Cette année, le tracé, on longeait la place des Canotiers et quand on arrivait au stationnement, on s'en allait dans la rue jusqu'à Quai-Saint-André. Alors, ça a amélioré un petit peu les choses sur le plan de la circulation, mais c'est resté problématique à certains moments de la journée, particulièrement à la période de pointe de l'après-midi. Alors, ce qu'on propose comme tracé, qu'on va continuer à examiner, mais la proposition de base à cette étape-ci, c'est qu'on maintient le tracé sur la place des Canotiers qui longe d'Alousie. On va longer le stationnement de la place des Canotiers, donc le long du pontage de bois. On vient passer entre le quai et le stationnement de la place des Canotiers, sous la passerelle qui conduit au bateau. Et on vient dans le stationnement qui est entre le terminal de croisière et les immeubles fédéraux. On vient aménager une voie cyclable qui va longer les bâtiments et les gens vont venir ressortir du côté de Quai-Saint-André. Cette solution tient compte des enjeux de sécurité prioritaires pour nous, mais aussi de l'achalandage de ce secteur névralgique, et on en parlera dans deux secondes. Les dirigeants du Port de Québec étaient également en mode solution. Ensemble, nous avons convenu que le tracé présenté aujourd'hui devrait permettre, dès la saison prochaine, une saine cohabitation entre les vélos et les autos dans le secteur d'Alousie, de même qu'entre les vélos et les piétons qui rependent quotidiennement le secteur des quais, ainsi que des croisiéristes. Nous allons soumettre cette proposition aux divers groupes, dont les citoyens du secteur, des acteurs, dans les prochains mois. Nous pensons détenir la meilleure option, et nous l'expliquerons en terminant. Je vous souligne que cette piste cyclable a été la plus achalandée au cours de la saison estivale. Merci. 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 Merci.